Bonjour ! Bonjour ! C'est quoi le maillot que t'as ? C'est une équipe e-sport sur un autre jeu auquel je joue. C'est un jeu de Formule 1. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la Formule 1 et qui sont sympas ? Parce que tous les gens qui font de la Formule 1, pour moi, c'est des gros fils de pute. En avant, Mathieu du coup. Ouais. Ok, Mathieu, t'as quel âge ? J'ai 21 ans. Ok. Allez, c'est parti. On va parler matériel avant de commencer pour voir les bonnes bases. Souris, t'as quoi ? Logitech G Pro X Super Lite. Ok, excuse-nous. Ok. Déjà, en une phrase. Tu sais qu'il t'a sorti la souris. Tu sais que le mec, il connaît. Ok, etc. Mais il joue à Formule 1. En quelques secondes, je me dis, il a une Logitech G Pro Super Lite. D'accord. Mais il fait partie de ces gens, du coup, qui vont me citer un bon clavier, un bon écran, un machin, etc. Mais qui sont cons comme des bits sur Rainbow Six. Est-ce qu'on est bon, Mathieu ? Ah, mais on est parfaitement bon. Ok, clavier, t'as quoi ? Un cancer ? Logitech G Pro. TKL. Non, c'est parfait. Écran en Hertz. 165. T'as haussé ? Oui. Tapie de souris. Logitech. Oui. Ok, bah oui. Ok. Casque, du coup. Attends, retourne-toi. Logitech G Pro. Enfin, le pro machin, là. Ouais. Ton slip, c'est un Logitech aussi, Mathieu ? Connexion en ping, t'as combien ? Je suis plutôt entre 30 et 40. Bon, tout est bon, quoi. Ouais. Ce qui veut dire que le problème se situe très probablement entre l'écran et le dossier de la chaise. Eh oui. Eh bah, on n'est pas dans la merde. Sensibilité horizontale, verticale ? Euh, 12-12. Bah, j'ai pris tes settings. Ah, t'as pris mes settings. Ah, d'accord. Il va y avoir aucun problème technique, aucun problème de settings. Et pourtant, tu es rank. Je suis silver 5, maintenant. Oh, la vache. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. DPI, du coup, t'as combien ? 700. Bon, voilà un problème, déjà. Parce que c'est trop élevé pour le coup. Non, je suis en 10-10, moi. Je suis en 10-10, 400 DPI. Et toi, t'es en 12-12, 700 DPI. Et en plus, t'as un ratio de 16-10 qui augmente ta sensibilité. Donc, t'as une grosse sensi pour moi. Je pense que ça, c'est une bonne vision de ce que ça donne. Ok. Et d'apprendre et de comprendre que le FOV change la sensibilité perçue. Et le ratio change le FOV. ... ... ... ... ... Bon, ça, c'est pas un problème de sensi, déjà. Ça, c'est... ... Ça, au moins, on en est sûr. Vas-y, arrête de droner ! Arrête ! Arrête ! C'est bon. Drone pas ! Drone pas ! Drone pas ! Allez, lèche les angles, là. Lèche les arêtes. Y'a qui à gauche, là ? Voilà. Allez, go ! Ça, c'est lécher les arêtes, ça ! Hop, 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 hop ! Reviens, reviens ! Reviens ! Là, t'as léché les arêtes, là ! Là, t'as pas respecté le mec qui pouvait être en face de toi. T'as pas respecté le mec qui pouvait t'attendre sur la ligne au niveau de la porte du stock. T'as pas respecté le mec qui était contact à droite et qui t'aurait enculé s'il était pas un bot débile. Et t'as pas respecté la position qui est en haut de l'escalier top red. T'as pas respecté le jeu, en fait. Vas-y, monte dans l'escalier maintenant parce qu'il reste 47 secondes. En avant. My bad. Pas de chez copic, du coup. J'ai pas les méga pour le faire, honnêtement. Ok, très bien. C'est quoi ton objectif ? Du low gold, ça serait bien. Honnêtement, je le visse pas plus haut. Tu vises pas plus haut que hello gold. Ouais. Je préfère me donner quelque chose d'atteignable. C'est une question de confiance en soi, là, pour me citer hello gold. Mais bon, allez, allez. On va dire platine, émeraude, par là. Ce serait bien. Ah, du coup, on vient de passer de gold à platine, puis émeraude. Oui. Ok, bon, il va y avoir un truc à baisser sur la sensibilité, quoi. Tu m'as l'air d'être smart comme mec, donc tu m'as l'air d'avoir toutes les capacités pour savoir exactement ce qu'il faut faire pour être meilleur, en fait. Il y en a d'autres... Combien temps t'as passé à tirer sur des cibles rouges dans le stand ? Honnêtement, énormément de temps. J'imagine donc, du coup, que tu vas en plein milieu du salon du aim, et que tu fais apparaître les petites balles rouges. Mais à gauche et à droite de ce salon, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des fenêtres et une porte ? Oui, aussi. Est-ce que tu les utilises ? Un peu souvent. Eh bien, il est là le problème. Ok, les gens qui vont regarder trois clips de Mowgli, qui sont peut-être là des meilleurs gunners à l'heure actuelle en France, si ce n'est le meilleur gunner, vont faire cette erreur fondamentale de se dire Rainbow Six, c'est du aim. Donc, je vais me mettre comme ma Valorante, au final. Du coup, je vais faire ça, ça, je vais me mettre là, et je vais commencer à être le plus rapide possible, parce que c'est vraiment trop classe de faire ça. Ok. Et je vais essayer d'être le plus rapide possible. La preuve, je pue la merde. Dans quelle situation, sur Rainbow Six, est-ce que vous avez besoin de faire des trucs comme ça ? Dans quelle situation vous allez faire des transferts et des flics comme ça ? Presque aucune. En revanche, Rainbow Six, et c'est pour ça qu'il y a des fenêtres sur le côté là, dont on parle pas assez, ici, Rainbow Six, ça va plutôt être ça. Et là, et là, c'est mon clavier. Ok. D'accord. Je prends l'info, j'essaie de scanner. Bam. Ok, je repars à droite. Tac. Bon là, j'ai joué à CS2, c'est pas terrible, je suis désolé. Mais voilà ce que c'est Rainbow Six. D'accord. J'isole des targets. Mon positionnement par rapport à l'arête que je dois lécher. Ça, c'est une arête. Mon positionnement est extrêmement important. Prêt, court. Est-ce que je décale de loin ? Est-ce que je décale large ? Ou pas ? C'est ça, Rainbow Six. Et après, bien évidemment, ça a la limite pour s'entraîner pour le recoil quoi. D'accord ? Bon, il n'y a pas de recoil sur Rainbow Six. Ok ? Si les gens n'arrivent pas à maîtriser ça. Là, moi, j'ai joué à CSGO toute la semaine. Si ça ne ressemble pas à ça, à mon âge et en n'ayant pas du tout joué à Rainbow Six pendant 10 jours, il faut arrêter les gars. Ça ne sert à rien de lancer une ranked si vous êtes dans des trucs qui font ça là. Si vous avez du mal, lancez pas. Lancez pas de game. Ça ne sert à rien. Vous allez vous frustrer. Vous allez détester. D'accord ? Ok, va changer ta sensibilité là. Va mettre 400 dpi poulet. Ok. Tu vas être nul. Et tu vas être nul pendant très longtemps. D'accord ? Pendant au moins deux semaines, tu vas être nul. Ils sont où ? J'y vais normalement. Ok, on attaque où ? Je vais essayer d'attaquer le T1. Et... Oui, ils ont... Pique au niveau de la fenêtre server, je pense. En fenêtre server, il y a un mec toujours. Ok. Pourquoi je suis au niveau du T2 là ? Il y a un mec dans le garage. Ok. Je peux essayer de prendre le garage avec une soft switch. Il va falloir d'avoir un fou. Ok. Le but du jeu pour toi effectivement, c'est moi qui t'ai induit en erreur. Mais le but du jeu pour toi c'est de jouer... Le T1. Le T1. Et quitte à la limite à le faire, tu viens appeler le mec qui est le Thatcher. Et tu lui dis, hé bouge son cul enculé. Vas-y pause. Allez. Ok. Tu viens d'ouvrir une bridge. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une bridge ? Est-ce qu'on va face check ? Non. Non. Histoire du... Tu ouvres n'importe quel bridge, tu face check jamais. Tu ouvres. Tu drones avant de péter et tu drones après de péter. Et tu me donnes les infos. Est-ce qu'on peut planter ou est-ce qu'on veut pas planter ? Ils ont une caméra blindée sur B. Ouais ok. Juste à côté de la fenêtre. Ok il y en a un dans les... Allez cours à droite, cours à droite. On va sur le bomb site, on push ensemble. Allez plante, 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 plante. Ça arrive derrière. Il est au niveau de... Bah là où il tire dessus. Ok. Bon c'est pas grave, ok. Ok. Te donne pas sur la fenêtre. Reste à cet endroit là. Sur le ping. Bon alors. Allez on est bien. On essaie de trouver quelles sont les power positions. Et on reste aux power positions. Bon là il est en train d'enculer tout le monde le mec. Ouais il est dans la cuisine. Contact à droite dans la cuisine. Allez va le jouer, va le jouer, va le jouer. Va le jouer. Attention. Non 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 il est à gauche. Ouais voilà c'est pas mal. C'est ok. Sauf que là il y a un moment où tu lèches aucune arête. D'accord ? Ouais, ouais. J'ai bien compris ton scanning de te dire qu'il pouvait être derrière le truc. Mais en vrai, si t'avais bien regardé, le rond de la zami faisait que s'il avait été derrière là où t'as regardé à droite, t'aurais vu ses pieds. Ok, reste là c'est une power position en bas de l'escalier. Jamais tu viens challenge un mec qui a ouvert le jacuzzi. Jamais tu le challenge. Tu le respectes. Pourquoi ? Parce que lui il peut être en rappel. Et la position de sa tête du coup il n'y a pas de cross-air placement. Il peut être absolument partout. Et tu le verras pas. Donc tu prends une ligne cassée s'il rentre et tu l'encules. C'est ce que tu viens de faire là non ? Oui. Ok. Voilà c'est tout. A aucun moment tu viens le contest sur sa position. A l'extérieur. Il est dedans ? Deux moi les infos. Ah oui il y a une H dedans sur B. À l'intérieur ? Non me dis-moi. Y'a un problème au moment en retard. Ah ils montrent un shot. C'est le coup y'a un. Buck juste à côté. Y'a des ball-calls un peu four à eux. On peut la meilleure. On peut mieux call aussi. Yo il plante sur ping. Il s'arrête ou pas ? Il s'arrête ou pas ? Non là il s'écrit pas. Il est obligé. Pourquoi il s'est arrêté à ton avis ? Parce qu'il peut-être qu'il t'avait entendu revenir dans le couloir. Parce que j'ai couru, ça c'est le truc de base. Tu cours jusqu'à la dernière ligne qu'il peut avoir sur toi au final. Si j'avais décalé le passage du couloir là, il m'aurait tué. Du coup, 1v1. Bon là le but du jeu c'est de voir un petit peu... On va pas jouer sur les mécaniques pures et dures quoi. Le but du jeu c'est un peu de voir ce qu'il peut manquer sur l'intelligence de jeu. Sur les placements à proprement parler etc. Qu'il se rende compte lui-même de certains trucs quoi. Là Solis déjà c'est pour lui dire. Mec, là le premier truc qu'il doit avoir c'est la honte de se dire putain mon drone. Et de voir un petit peu quelles sont les mécaniques. Enfin pas les mécaniques à proprement parler, les mécaniques de décalé etc. Enfin plutôt la stratégie. Puisque lui se plaignait d'avoir une mauvaise... Un mauvais situational awareness. On va voir les caméras extérieures par exemple. Puisqu'il a cassé la voilier. Alors qu'il a spawn là. Il a tiré toutes ses balles malheureusement. Il n'en profite pas pour rentrer. Il m'attend sur la ligne du coup. Bon là il serait mort. Le problème c'est qu'il bouge pas. Du coup il garde la même ligne. Du coup si je le décale je peux le pre-shot. Vous avez vu ? Ça c'est un vrai défaut. D'oublier que sur Rainbow Six faire du bruit. Et ne pas faire du bruit. C'est ce qu'il définit. Du coup c'est le radar de Rainbow Six. Bon là il reste sur une logique d'ouvrir des lignes. Il va pas venir me jouer à l'extérieur. Il va avoir peur. Déjà ça ça va être son erreur. Là je fais une énorme erreur. Il aurait pu venir me niquer. Mais il va pas le faire. Du coup là déjà il est déjà... Il roam pas assez. Il vient pas jouer mon drone. Trop passif. Manque de confiance en lui. Donc ce qui va se passer c'est que je vais partir du principe qu'il aura pas bougé de site. Au pire. Là là sur la porte que je viens d'ouvrir. Il s'est mis en face de moi. Au mieux. Voilà. Il y est pas. Il est resté sur site. Ou à côté. Ok ça c'est une petite surprise pour le coup. Le problème c'est que ça du coup ça en dit long sur pas mal de choses. Il est en train de prendre un shotgun. Donc du coup il est en train de penser que je vais pusher au niveau de la librairie. Et on va... On va pusher directement là. Et on l'a vu du coup. Il va penser qu'on va décaler à gauche. Mais on va le surprendre là. Sur la ligne. Il est en train. Il est en train. Est-ce qu'il ouvre sa ligne ? Beaucoup de gens du coup vont faire le... L'erreur de commenter les dernières secondes là. La problématique ça part depuis le début. Ça part du fait qu'il regarde pas qui est-ce que je suis. Ça part du fait qu'il va pas jouer le drone. Qu'il mette pas de la pression etc. Qu'il montre pas les dents au final au bon endroit quoi. En disant non ça tu l'attaques pas. Ça tu l'attaques pas. Et le problème il est là. Il est qu'il y a trop de personnes qui pensent que c'est le aim, le aim, le aim, les mécaniques et tout. Alors qu'au final c'est juste qu'on peut lire en eux comme dans un livre ouvert quoi. Bon là il est rentré je pense dans le garage. Garage. C'est ce qu'on a entendu péter parce qu'il aurait pas utilisé de trucs. Là ça peut être drôle du coup. Je peux pas tirer dessus. Et les dégâts là. Je les ai même pas vu. Je les ai même pas vu. Pourquoi. J'étais trop focus sur mon droning. Tunnel vision. Oui on est d'accord. Pourquoi tu étais trop focus. J'étais trop focus à te chercher. Mais est-ce qu'il y a pas du stress. Un peu aussi. Ok. Est-ce que c'est ça qui va te mettre les œillères. Et qui va faire que tu as une tunnel vision quoi. Ok. Let's go là. Décale large là. Là fallait faire main courante à gauche là. Ouais ouais. Là tu y vas. Tu viens m'enculé quoi. C'est à toi d'ouvrir. Plus ça allait. Plus t'étais en train de fermer ton angle sur moi. D'accord. Plus ça allait. Du coup. Plus t'allais te retrouver dans une situation. Où coller aux mains courantes à droite contre le mur. Moi si je sortais. J'avais le pick advantage. Viens chercher l'avantage. Ouvre ta ligne là. Est-ce que ça te va. Est-ce qu'il y a des choses à dire. C'est que c'était de la merde. Va te faire enculer. Si ce cas. Je t'aime pas. Vas-y tu peux. Balance le truc. Lâche toi. Alors non. Alors non. Pour le coup. Pas du tout. Genre vraiment. J'ai vraiment kiffé. Le fait qu'on est pris. Et autant pour parler. Aussi. De ce qui allait. Et de ce qui allait pas. Et n'oubliez pas sur YouTube. Puisqu'il va sûrement y avoir une vidéo. Likez. Commentez. Partagez. Et surtout commenter. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Tchuss. Voite l'exploiter. get going. Aata... Tchuss.